L'écrivain Mathias Malzieux retrouve la mécanique du merveilleux dans son nouveau roman « Une sirène à Paris ». Figure du rock français avec le groupe Dionysios, il avait écrit un bouleversant journal d'un vampire en pyjama et puis il avait eu un énorme succès avec la mécanique du cœur. À travers ce conte moderne, il s'interroge sur l'engagement poétique et le pouvoir de l'imagination dans une époque troublée. Dans la tête de Mathias Malzieux par Chloé Thibault. Ce que j'ai dans la tête là tout de suite, j'ai un petit dernier nez ultra précieux qui est donc ce roman « Une sirène à Paris ». Donc j'ai plein de sirènes dans la tête. Dans la tête de Gaspard, il y a à peu près la même chose que dans la mienne parce que c'est vraiment la comédia d'Alerte. Je me suis servi de ce personnage pour dire mes émotions. C'est-à-dire que c'est une autobiographie émotionnelle. J'aime l'écouter quand je vais bien, mais quand je ne vais pas bien, Leonard Cohen, il y a une espèce de voix coton. J'ai l'impression que je suis au chaud. Et là, c'était la chanson « Who by fire ». « Who in your merry merry month of May, who by very slow decay ? » « Shall I say is calling ? » Je dirais Charlie Chaplin. Il faisait lui-même ses musiques, il écrivait ses films. Il était tout à la fois. Et j'ai toujours beaucoup d'admiration pour les gens qui ne se cantonnent pas, qui ne se disent pas « Je dois être ça ». C'est un petit peu le même tarif pour quelqu'un comme Boris Vian. Je me sens extrêmement proche également. Et fasciné parce que c'est une chasse au trésor, leur œuvre. Alors, il ne faut pas confondre se prendre la tête et se prendre au sérieux. Je pense qu'on doit faire les choses extrêmement sérieusement et qu'on ne doit jamais se prendre au sérieux. Je crois que j'aurais adoré me retrouver dans le Yukon, au limite de l'Alaska, là-bas, sur la route de la ruée vers l'Or, avec Jack London. Et discuter de Cro-Blanc, de L'Appel de la forêt, de La croisière du snark et de tous ces livres qui m'ont emporté presque aussi loin que s'ils avaient écrit moi-même.